Comment monter son home studio ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selpenmusic.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs, producteurs et labels qui s'aident déjà eux-mêmes Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour monter mon premier home studio Comme tu peux le voir derrière moi, c'est le home studio que j'ai actuellement Rien de très fou, mais tout ce qu'il faut pour pouvoir garder mes inspirations, m'inquiéter, pouvoir avoir des démos Voilà, me rapprocher le plus possible du produit fini depuis chez moi Donc si c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite tout de suite à t'abonner En cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant également sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci Et si tu veux aller plus loin, juste en dessous, dans la description de cette vidéo Tu vas trouver une heure de formation complètement offerte pour que tu puisses justement démarrer ta mise en place de projet D'accord ? Donc comme j'ai dit dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter 4 étapes qui m'ont permis justement de monter mon home studio C'est parti ! Alors à l'époque où moi j'ai commencé, il n'y avait pas encore, comment dire, de home studio En tout cas, ce n'était pas encore super démocratisé Donc ce qu'il fallait faire, c'est récolter de l'argent, avoir de l'argent pour aller payer le studio du conservatoire Ou alors payer le studio de je ne sais où Ou bien les personnes qui avaient un home studio à la maison, c'était des personnes qui avaient déjà des moyens Donc aujourd'hui c'est démocratisé Avec 500 euros, 1000 euros, tu peux avoir un bon home studio Même avec 150 euros, tu peux avoir un studio, un home studio basique sur lequel tu peux te faire Sur lequel tu peux faire tes premiers pas Toutes tes premières erreurs pour pouvoir ensuite upgrader Sans claquer ton argent dans des trucs qui ne te servent à rien Tu vois, donc tu vas vraiment pouvoir, à très bas prix, te faire la main Et puis voir ce dont tu auras besoin par la suite Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que j'ai commencé Et donc la première étape dans ma création de studio C'était tout simplement de faire des recherches sur comment on pouvait monter son home studio Et quand je parle de recherche, je parle de recherche sur internet Mais également, je me déplaçais, je me bougeais C'est-à-dire que j'allais dans les studios A droite, à gauche, que ce soit à Paris J'avais des amis qui étaient à la SAE Donc l'école d'audiovisuel à Aubervilliers Et donc j'allais dans ces studios-là Je me renseignais sur ce qu'il faut comme matériel J'allais également chez des personnes qui avaient des home studios Qui avaient les moyens de se procurer un home studio chez eux Et ce que je faisais, je posais des questions J'allais pour enregistrer, donc je payais ma séance Mais en même temps que je payais ma séance, je payais le savoir C'est-à-dire que j'étais là et je posais des questions Je posais des questions de Ok, le micro il sert à quoi ? Ok, ça c'est quoi ? Ça c'est un pré-rempli ? Ok, le pré-rempli il sert à quoi ? Donc je faisais vraiment mes recherches Mes recherches sur tout le matos dont j'avais besoin Pour avoir un home studio Et pour pouvoir faire des choses chez moi Par moi-même Dans un premier temps avant d'aller dans un studio D'accord ? Dans un studio pro Ok ? Donc voilà, après avoir fait mes recherches Après avoir fait mes propres tests Parce qu'à la maison, je n'avais pas de home studio Tout ce que j'avais, c'était le microphone informatique Avec le logiciel C'est un logiciel par défaut sur l'ordinateur C'était magnétophone C'est comme ça que je m'enregistrais à l'époque Donc voilà, j'ai fait toutes mes recherches Je me suis renseigné à droite à gauche Sur ce qui était primordial aussi D'avoir en premier lieu dans mon studio Dans mon home studio Parce que c'est bien de voir les beaux studios Mais peut-être qu'il y a beaucoup de matos Qui n'est pas essentiel lorsqu'on débute D'accord ? Donc c'est vraiment ça qui était à prendre en compte Donc après Est venue la deuxième étape La deuxième étape, c'est quand j'avais toutes ces informations Sur ce qui était important d'avoir dans son home studio Alors je suis allé voir un petit peu Tout ce dont j'avais besoin D'accord ? Et ensuite, j'ai fait le montant de ce que ça me coûterait Et j'ai vu qu'avec Voilà, avec 500 euros Je pouvais faire quelque chose de correct A l'époque Donc 500 euros à l'époque Maintenant, pour 150 euros Comme je le disais Si vous démarrez Vous pouvez avoir quelque chose de correct Au moins de quoi reprendre votre voix Proprement Quelque chose qui vous donnera un son Plus qu'audible Pas forcément professionnel Mais plus qu'audible Pour que vous puissiez Au moins être satisfait de ce que vous faites Et puis faire écouter ce que vous faites D'accord ? Donc voilà Donc moi Mon budget Le budget que j'avais choisi Justement d'investir C'était 500 euros Comment est-ce que j'ai fait pour trouver ces 500 euros ? Moi j'avais déjà la chance Et l'opportunité de pouvoir chanter D'avoir une certaine notoriété De chanter les week-ends En soirée Ou alors En soirée En boîte Etc Donc j'avais déjà l'opportunité De faire des showcases C'est pas parce que j'ai cette opportunité Que tout était joué C'est-à-dire que moi Je me battais également Pour me faire rémunérer Je me souviendrai toujours Que mon pote caporal A l'époque Qui était un petit peu plus expérimenté Et il nous avait recommandé Avec des amis à l'époque De nous demander à se faire payer Pour les prestations Nous on était un petit peu foufous 17, 18, 19 ans A peine 20 ans Et on se faisait rémunérer Pour des sons Qu'on écrivait chez nous Donc on se contentait De venir chanter sur scène Et de régaler public Maintenant Il fallait qu'on se fasse rémunérer Donc Moi j'ai fait cette démarche De me faire rémunérer Pour les prestations Et c'est comme ça Que j'ai pu faire de l'argent Et économiser cet argent Pour investir Dans mon home studio Donc Quand je dis ça Bien sûr C'était l'argent de la musique Mais à côté Je faisais d'autres jobs À côté Je ne sais pas Je livrais des pizzas Je travaillais Le week-end à la poste Je charbonnais Il n'y avait pas de secret Je charbonnais Donc Voilà Une fois que j'avais récolté Tout ça En tout cas La somme J'ai investi Premièrement Dans une carte son J'avais déjà un bon pc Donc j'ai investi Dans une carte son J'ai investi Dans un micro J'ai investi Dans un casque Et plus tard Et plus tard J'ai investi Dans les moniteurs D'accord Et c'était vraiment Donc vraiment L'essentiel De quoi me faire la main De quoi voir De quoi faire Toutes les erreurs De quoi apprendre Gérer les logiciels Et comprendre Ce que par la suite Un ingénieur Aura besoin Donc vraiment Apprendre le langage De la prise de voix En home studio Voilà Découvrir le langage Pour pouvoir parler Le même langage Avec les ingénieurs Par la suite D'accord Et donc ça C'était la deuxième étape Ensuite L'investissement Troisième étape L'investissement Donc comme je l'ai dit J'ai investi Dans une carte son Un micro Un casque Et les moniteurs D'accord Bien sûr Avec le micro Fallait avoir Le pied Du micro Et Fallait avoir L'antipop Donc Pour l'antipop C'est justement Le filtre Comme on peut le voir ici Le filtre Devant le micro Et donc C'était des accessoires Qui me manquaient Justement Pour pouvoir avoir Le tout au complet Donc ça aussi C'est important De quand on fait son inventaire Pour son home studio De bien penser A tous les petits trucs Quand je dis Tous les petits trucs Je parle aussi Des adaptateurs Jack par exemple Tous ces petits trucs là Donc tout ça Ça fait partie De l'investissement Et pourquoi je parle De cette étape Investissement J'ai croisé Beaucoup d'artistes Qui voyaient ça Comme une dépense C'est à dire Ouais mais je vais pas dépenser Je vais pas prendre mon argent Pour le mettre dans un home studio Alors que je peux payer un studio Moi je répète à chaque fois Que cette sortie d'argent Est un investissement Un investissement en temps Un investissement en créativité Un investissement en soi De cette manière Tu vas pouvoir acquérir De nouvelles compétences Moi je sais Que je peux enregistrer N'importe quel artiste Maintenant aujourd'hui Je peux faire le travail D'un ingé son Au niveau de la prise de voix Je parle pas du mix Au niveau de la prise de voix Qui fait que Pour plein de projets J'ai enregistré Des personnes dans mon home studio Et par la suite En tant qu'investissement Dans un home studio Tu peux enregistrer des personnes Et en enregistrant ces personnes Tu peux amortir Cet investissement Donc voilà Tu fais payer les personnes Que tu enregistres Donc c'est pour ça Que c'est vraiment un investissement Et il faut le voir Comme un investissement D'accord C'est pas une dépense C'est vraiment un investissement Et cet état d'esprit là C'est quelque chose Que c'est très important A avoir Parce que je vois Trop d'artistes Qui se privent Justement d'une liberté De créativité Parce que quand t'as Un home studio chez toi T'es libre de faire Du son Quand tu veux Ou en tout cas Presque quand tu veux Tu deviens une opportunité Pour d'autres artistes Donc Tu sors également De ton De ta solitude D'artiste Tu vois Je sais qu'il y avait un moment J'étais très Très seul Bah t'es dans ta chambre Tu fais ce que t'as à faire Et au fur et à mesure Le fait que j'avais Un home studio J'avais la possibilité D'inviter Plus de personnes Et de me créer un réseau Autour de ça Donc voilà En quoi c'est un investissement Un investissement En tant Créativité Un investissement Dans tes compétences Un investissement Dans ton réseau Et voilà Et tu deviens une opportunité Pour les autres Et ça c'est très important Dans la musique D'être une opportunité Pour d'autres personnes Ok Donc voilà Ça c'était la troisième étape L'investissement Et la quatrième étape Dans mon projet De home studio Ça a été l'amélioration Donc j'ai fait un premier investissement C'était pas L'investissement parfait C'est à dire Que j'avais pas Le matos que je voulais Dans l'absolu Mais J'avais Ce qu'il me fallait Pour Poser mes voix Partager mes sons Avec mon entourage Recevoir des retours Et Voilà Tout simplement M'exprimer Faire ce que j'aime faire D'accord Et au fur et à mesure J'ai dû améliorer Donc quand je dis Amélioration C'est à dire que Je voyais les limites Par exemple Au niveau Au niveau des logiciels Au niveau du micro Au niveau Des moniteurs Donc au fur et à mesure J'ai changé J'ai revendu Du matériel Pour en acheter d'autres Donc j'ai revendu Du matériel Je me souviens Que les premiers moniteurs Que j'avais Je les ai revendus 150 euros Et j'ai mis 150 euros en plus Pour acheter des moniteurs A 300 euros Ainsi de suite Donc c'est comme ça Qu'on améliore C'est pas On n'attend pas D'avoir 5000 euros Pour investir dans Un room studio Non C'est pas comme ça Donc voilà Donc ça c'était L'amélioration En tout cas Au niveau du matériel Ensuite Il y a eu L'amélioration Au niveau De mes compétences Donc au fur et à mesure J'apprenais J'apprenais A mieux Manier Mon room studio De quelle façon Tout simplement Au fur et à mesure Je faisais mes prises de voix Seules Mais c'était des prises de voix Brutes Donc il n'y avait pas D'effet dessus Et au fur et à mesure C'est un gain de temps C'est un gain de crédibilité Également Donc voilà Je ne le répéterai jamais assez C'est important Et Troisième étape De l'amélioration C'est que En côtoyant des studios Tout en étant Moi dans mon home studio J'ai côtoyé beaucoup Et ce que j'ai fait J'ai invité C'est un gain de crédibilité Cette relation Et que par la suite J'ai pu les inviter A la maison Et on a pu discuter Sur comment je pouvais Améliorer ce que je faisais Déjà Chez moi Donc Ce niveau d'amélioration C'est vraiment un niveau D'amélioration Dans le sens où Je vais Passer au niveau supérieur En ayant les conseils De personnes Qui sont Qui sont Là où j'aimerais être Ou qui ont les compétences Que j'aurais aimé avoir Et mettre en pratique Directement Ces conseils Chez moi Et Travailler sur ces compétences Sur ces nouvelles compétences Directement Après que Oladès Ou bien Jamy M'ait donné ces astuces là Donc une implémentation Directe Ok Donc c'est comme ça Que moi j'ai monté Mon home studio Que j'ai pu Acquérir ces compétences Qui font que j'ai pu sortir Mes propres projets Que j'ai pu Apprendre à travailler Avec des ingé-son Tout en Gardant mon autonomie Ma créativité Et La possibilité La liberté De faire ma musique Depuis chez moi Donc voilà Les self-made J'espère que vous avez Eu beaucoup de valeur Dans cette vidéo C'était l'objectif Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser En commentaire S'il y a des choses Qui ont été pertinentes Pour vous Et que vous allez appliquer Mettez-les moi également En commentaire Lâchez-moi un like Si vous avez apprécié cette vidéo Et je vous invite également A partager A tous les artistes Qui justement hésitent C'est ainsi A se lancer dans la musique A se lancer A créer leur propre studio A la maison Donc partagez cette vidéo Avec eux Vous comme eux Vous pouvez Vous avez la possibilité Juste en description De cette vidéo De télécharger Et la formation Offerte D'une heure Et avec ça Vous savez déjà Ce qu'il vous reste à faire Cliquez sur le bouton S'abonner Cliquez sur la cloche Pour être notifié A chaque fois Que je sors une vidéo De ce genre Ok les self-made Donc c'est à vous de jouer Si ce n'est pas encore fait Créer votre home studio Si c'est déjà fait Cherchez à l'améliorer Cherchez à créer Du contact Et du réseau Ok Donc je compte sur vous Et on se voit Dans une prochaine vidéo Allez Go Générique Sous-titrage ST' 501